Bonjour à tous, je suis Roland Massnet et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathieu Jourdan qui va venir nous parler de son dernier ouvrage, Reconnexion, mobiliser sa vie intérieure au travail. Bonjour Mathieu. Bonjour Roland, bonjour à tous et à toutes. Alors, au programme d'aujourd'hui, comme d'habitude, vous êtes merveilleux, vous êtes formidable, vous êtes un peu plus de 400 inscrits à ce webinaire. Merci de votre fidélité. Vous nous avez été toujours fidèles pendant le confinement et vous continuez d'être fidèles après le confinement, preuve que les sujets qu'on aborde sont pertinents. On choisit des invités exceptionnels pour nous parler de sujets qui sont des sujets business, qui sont des sujets de management, qui sont des sujets de réflexion stratégique, qui sont aussi des sujets de réflexion sur notre rapport au travail, sur lequel on a beaucoup penché, sur lequel on s'est beaucoup penché, sur lequel on a beaucoup réfléchi, échangé dans ces derniers mois. Et aujourd'hui, on va parler de vie intérieure. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, la page de publicité, Incentive sponsorise les masterclass de l'excellence commerciale. Incentive, c'est une société qui veut compléter les outils à la disposition du manager pour les aider à devenir de meilleurs coachs. Aujourd'hui, les outils qui sont à leur disposition, c'est essentiellement les tableaux Excel et les emails, alors qu'on a tous dans nos poches maintenant des applications extraordinaires pour nous motiver, nous engager à apprendre une langue ou à se préparer pour un marathon. Et donc, Incentive, c'est l'application de change management des équipes commerciales. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dont plus de neuf langues, dans des industries très variées. On a contribué à créer plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires pour nos clients. Et nous sommes les heureux triple vainqueurs des trois derniers trophées de la motivation. Avec Air Liquide en 2017, la SNCF et Nureswagonly, les barres TGV, qui sont tous animés avec Incentive. Et puis, chez Groupama, Gagne Prévoyance, dont on aura l'occasion de recevoir le directeur commercial la semaine prochaine, Michel Saped, qui nous racontera comment il a doublé la productivité de ces 600 commerciaux en quatre ans et comment il a adapté ces deux derniers mois son organisation à terrain pour rentrer en mode full digital. Voilà, la page de pub se referme. Et on va parler un peu d'enjeux. On va parler un peu d'enjeux, Mathieu. Finalement, la vie intérieure, on en parle, ça paraît quelque chose de très personnel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de décrire ce livre ? Alors, ce livre, il est issu de mon propre cheminement personnel au travail. Je veux dire qu'un peu comme dans une série Netflix, moi, j'ai eu la saison 1 et la saison 2 au travail. Une première partie de vie professionnelle. Excuse-moi, Mathieu, avant de te laisser répondre à la question, il faut peut-être que je te présente, parce que tout le monde n'a pas la chance de te connaître. Alors, tu es diplômé de Sciences Po Paris avec les félicitations du jury. Ensuite, tu as fait HEC. Fait extraordinaire après HEC, et je pense que c'est quasiment unique dans les annales de l'école, tu es devenu commercial. Tu as fait une école de commerce et tu es devenu commercial et tu as parcouru les routes pendant près de deux ans pour Michelin. Ensuite, tu gravis rapidement les échelons. Tu pars en Asie pour t'occuper du marketing de la région. Ensuite, tu rentres chez Placoplatre, donc tu prends la direction commerciale et marketing. Tu y restes 7 ans. Et ensuite, tu rejoins Point P avec des postes de direction marketing et de direction générale. Voilà, donc tu es un homme de terrain, tu es aussi un homme de conviction. Et en 2019, après une rencontre, tu décides d'écrire ce livre. Alors, pourquoi ce livre, Mathieu ? Voilà, donc ce livre, en fait, il est issu un peu de moi de mon cheminement professionnel. En fait, j'ai vécu un peu, enfin, au-delà de la partie LinkedIn, deux étapes dans ma vie professionnelle. Une première partie de vie professionnelle, en fait, avec énormément d'insatisfaction. Je me souviens d'ailleurs qu'un des membres de mon équipe chez Placoplatre, quand j'étais directeur commercial, il venait un jour me voir. Vous voyez, en fait, ce qui est toujours très embarrassant, un peu le porte-parole de l'équipe, en disant, on ne comprend pas pourquoi tu n'es pas plus heureux, parce que sur le papier, tu as tout pour être heureux. Et tu as l'air en permanence insatisfait. Et c'est vrai que j'étais insatisfait, j'étais stressé, toujours préoccupé, en fait. Une des principales difficultés que j'affrontais, c'était toujours, en fait, dans l'avenir. En fait, le présent ne m'intéressait pas, c'était toujours le futur qui était intéressant, le futur du poste d'après, du projet quand il serait fini. Et donc, c'était très frustrant pour moi et sans doute assez probablement, assez frustrant pour les autres. Bon, et puis en 2010, j'ai eu une série de rencontres et de déclics qui m'ont amené à changer de regard sur la vie professionnelle. Alors, avec un premier changement qui était de laisser beaucoup plus de place à la vie intérieure, à la méditation, au silence. On en reparlera dans quelques minutes. Et puis, d'essayer d'être un peu plus ancré dans le présent et de ce que j'avais à faire avec les autres et pour les autres. Voilà, et du coup, j'ai retrouvé de l'unité intérieure, de l'authenticité, de la cohérence. L'image que j'ai envie d'utiliser, c'est que je suis un peu un stalinien qui se soigne. C'est un peu le cas de pas mal de personnes qui sont engagées dans les directions commerciales ou les directions générales, d'avoir surtout beaucoup d'idées ou beaucoup d'énergie. Voilà, mais laisser plus de place pour les autres. Et au fond, c'est ce que j'ai voulu dans ce livre avec Xavier de Bangé, qui était un ami avec le passionné Thomas More à qui je l'ai co-écrit, c'est partager des réflexions autour d'expériences. Donc, les 21 chapitres, c'est des séquences. Tous les chapitres commencent par des séquences de témoignages de gens très ordinaires. Il y a pas mal de séquences commerciales, puisque j'ai aussi pris des gens que j'ai rencontrés. Donc, des séquences de directeurs commerciaux, de responsables commerciaux. Et puis, de voir à partir des expériences qui peuvent rejoindre le lecteur, qu'est-ce qu'on peut en tirer commercialement. Voilà, pour tout simplement, plus unifié, plus heureux dans son travail. OK. Mais alors, qu'est-ce que vient faire la vie intérieure dans le business ? Oui, alors, c'est un peu une provocation, parce que c'est vrai que spontanément, quand on parle de vie intérieure, on évoque d'abord un sujet intime, extrêmement personnel. Donc, on se dit, c'est un sujet pour sa vie privée, sa vie familiale, amicale. Au fond, en fait, cette vie intérieure, elle est absolument clé au travail. Parce que l'image que j'ai envie de prendre, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu extrêmement sollicité, d'abord par de l'image, des e-mails, des coups de fil, et tous les ressources commerciaux qui nous écoutent sont sans doute un peu, d'ailleurs, dans la limite haute de ce qui est possiblement supportable par un être humain. Et au fond, beaucoup d'activisme, et le risque qu'on a, c'est un peu comme un téléphone portable qui ne viendrait pas se recharger sur un chargeur, de dépérir. C'est un peu ce qu'on a à l'extrême dans les situations de burn-out. On finit par, à force d'être dans l'activisme permanent, de se réveiller un matin pour se dire, je ne sais plus à quoi je sers, je ne sais plus quelle est mon utilité, ma raison d'être personnelle. Je ne sais plus d'ailleurs quelle est la raison d'être tout à fait de l'organisation que je sers et dans laquelle je suis engagé, ou l'entreprise. Et donc, la vie intérieure, c'est le moyen, finalement, de se recharger, de reprendre de l'énergie, de reprendre de l'intuition, des idées sur ce qu'on peut faire. Et on a absolument besoin de cet enracinement pour trouver de la satisfaction de la vie professionnelle et du sens. C'est vrai qu'en tant que dirigeant, on n'a pas le droit de faire de burn-out, on n'a pas le droit de montrer un visage faible, on doit toujours être droit dans ses bottes, on se sent investi de la mission et qui est une mission réelle, de communiquer de l'énergie positive à l'ensemble de son groupe. Mais nous, on a aussi besoin de nos propres ressorts de motivation. Et là, tu en as exploré un nouveau, qui est la vie intérieure. Maintenant, si j'essaie de pousser ma question de façon un peu provocante en ce moment, j'ai une grosse négo avec Orange. Voilà, comment j'utilise tes recherches, ton bouquin, pour m'aider concrètement dans cette négo ? Alors, tout dépend un peu de ce qu'on veut y faire. Il y a en gros deux manières d'aborder cette négo avec un client. La première, c'est une approche très transactionnelle. Est-ce que je suis là pour faire un coup ? Est-ce que je suis là ? Et est-ce que ma satisfaction, j'ai envie de la tirer juste de la conclusion du deal, négocie dans les termes les plus favorables pour mon entreprise ? Ou il y a une deuxième manière qui est sans doute la plus intéressante et après laquelle courent à la fois les organisations et les personnes, qui est en fait de la négociation relationnelle. Évidemment, d'arriver à bien comprendre quels sont les besoins ou les difficultés des personnes que j'ai en face de moi, alors à la fois la personne ou les personnes qui sont en face de moi, et puis aussi l'organisation. Parce que finalement, dans ces relations de négociation, qui sont des relations d'abord humaines tout court, il y a beaucoup de choses qui sont non dites, non exprimées, et c'est peut-être sans doute ça qui est sans doute le plus intéressant. Et le talent de la responsable commerciale, c'est justement de faire ressortir ce qui n'a pas émergé dans le cahier des charges. Et ça, il n'y a que la vie intérieure qui permet de le comprendre, c'est-à-dire finalement de se dire, tiens, je cite dans le livre l'exemple d'un directeur commercial de SS2I qui prenait chaque matin un temps de méditation pour penser aux négociations qu'il avait à entreprendre avec ses clients, et qui essaie de se dire, tiens, mais au fond, la personne en face de moi, finalement, qu'elle pourrait être, notamment ses peurs. On était dans l'informatique, et donc dans l'informatique, il y a toujours des changements de techno qui sont assez stressantes, sur comment je change le CRM de RP. Et en fait, les doutes sont souvent un peu inavouables pour la personne qui est en face de l'acheteur. Et donc, lui, son talent, c'était de pouvoir accueillir en fait les doutes, parce qu'il avait un contact de bienveillance extrême, ce qui fait qu'il était à la fois très encré dans sa vie intérieure, très bienveillant, très à l'écoute, et du coup aussi extrêmement performant, parce que finalement, les gens se livraient, et il avait les clés du ressort de négociations commerciales pour obtenir de la relation, une relation qui n'était d'ailleurs pas manipulée, c'est là aussi où c'est intéressant par rapport à la transaction, ou à la tentation de forcer un peu les choses. Dans la relation, en fait, on s'inscrit dans la liberté et dans l'accueil de l'autre, et c'est ça qui est intéressant pour avoir des négociations qui sont fructueuses. Moi, je l'ai vu aussi dans mes différentes expériences. Quelle était ta négociation la plus réussie ? Mes négociations les plus réussies, c'était quand j'étais chez Placo Place, il y avait un très grand distributeur qui était le numéro 3 ou 4 du marché, et Placo avait été viré 10 ans avant, parce qu'il y avait des clashes, comme ça peut se produire, qui sont un peu la conjonction de politique d'entreprise, en même temps de relation personnelle. Tout le monde était rêvé de reconquérir ce client. Et finalement, moi, j'y suis allé, c'était un client qui était en dehors de Paris. D'abord, pour le rencontrer, en fait, pour écouter ce qu'il avait à me dire. C'était un patron, en fait, avec beaucoup de réussite. Et finalement, on a dialogué pendant… On s'était vu à un dîner. On a dialogué pendant les trois quarts du dîner autour de sujets qui n'étaient pas liés au travail, qui permettaient un peu de se connaître au-delà des positions un peu convenues de part et d'autre. Et je pense que ça a été le déclic qui a permis de reprendre pied avec ce client-là, qui avait besoin, en fait, aussi un peu d'être écouté et respecté. Et souvent, la compréhension de ce qu'il donne, de l'intensité, ce qu'il avait pu me dire, c'est quelle était ses satisfactions en tant que patron, à la fois des choses… Je me souviens de choses très concrètes qui prêtaient à sourire. Mais du coup, voilà, il s'était livré. Et puis, moi, je m'étais livré aussi sur ce qui m'animait, ce que j'avais envie de faire avec… À la fois, les personnes avec l'équipe commerciale et puis aussi avec l'entreprise. Et puis, on a pu se rejoindre pour trouver une forme de convergence autour d'une vraie rencontre. D'accord. Alors, je vais continuer, mais des questions un peu provoquantes. Il y a une étude récente dans The Organizational Behavior and Human Decision Processes Journal, un journal de recherche avancée américain, qui a démontré que la méditation diminue la motivation. La méditation diminue la motivation. Et l'explication qui en est donnée est très simple. C'est que quand je médite, mon travail me paraît plus utile. Et donc, je suis moins motivé pour l'exécuter. Comment est-ce que ça te fait réagir ? Je vais dire, ça ne me surprend pas qu'il y ait beaucoup d'articles. Actuellement, c'est le sujet de la méditation. Alors, il y a plein d'articles sur la méditation tout court, la méditation de pleine conscience. Donc, ça foisonne parce qu'on se rend bien compte que c'est un sujet essentiel pour être enraciné, pour être heureux. Donc, en fait, il y a pas mal de débats contradictoires qui ont lieu là-dessus. Est-ce que c'est… Pour prolonger ta question, il pourrait y aussi y avoir est-ce que la méditation renferme sur soi-même ou sur les autres ? Et qui pourrait être aussi une autre forme de question. Moi, ce que je constate, je n'ai pas de prétention de détenir la vérité sur l'impact de la méditation. Ce que je constate, en fait, pour les personnes qui la pratiquent, c'est d'abord plusieurs choses. C'est d'abord une forme de paix intérieure qui leur donne, en fait, de la stabilité dans les relations avec les autres. Finalement, quand on est dans des grands problèmes de choses pour la création de la confiance, en fait, c'est la stabilité émotionnelle. En fait, quand on a un volcan qui sommeille en face de soi, on a toujours tendance à se méfier. Puis la deuxième chose sur ce que provoque la méditation qui est importante, c'est que c'est quand même le lieu d'émergence d'idées. Quand on prend du temps, en fait, pour méditer, d'ailleurs, quelle que soit la forme que prend la méditation, de la conduite corporelle, finalement, on s'aperçoit qu'il y a, dans les interstices de ce qui n'est pas occupé par l'activisme permanent, tout d'un coup, il y a des idées qui émergent. Et ces idées, on s'appelle dans le bouquin des intuitions, souvent, c'est des lieux, c'est des choses qui nous donnent beaucoup d'énergie, qui nous donnent de l'audace, qui sont des lieux de créativité. Donc, j'allais dire que ma pratique à moi et de quelques personnes que j'ai pu rencontrer, c'est tout le contraire. Je pense qu'en pratiquant la méditation, au fond, on se réénergise, y compris dans le travail, puisque dans les périodes où, en fait, on médite, en fait, on a toutes les préoccupations du travail qui remontent, on ne peut pas être on-off, comme si on se désengageait du travail, quand on médite, mais j'accepte le débat contradictoire sur la question, puisque c'est un sujet qui est riche, et potentiellement infinie de contradictions et de fécondité. Alors, pour être parfaitement fair avec toi, Mathieu, l'article démontre que la méditation diminue la motivation. En revanche, il démontre également que ça n'a pas d'impact sur la performance, parce que cet effet de diminution de la motivation est compensé par une amélioration de la capacité de concentration des individus. Donc, les gens sont moins motivés, mais mieux armés pour se rester concentrés longtemps, et donc, ce n'est pas mauvais pour la performance. Alors, dans une carrière, on a tous des doutes. Toi, tu as une carrière exceptionnelle, avec des responsabilités à l'international, en France, de direction générale. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une boîte de 1 500 personnes. Comment est-ce qu'on gère ces doutes ? Et j'imagine que, comme tout le monde, tu en as traversé. Comment on répond à ces questions de est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que c'est la bonne entreprise pour moi ? Quand on est en transition, et on va faire face à beaucoup de gens autour de nous qui risquent d'être dans les phases de transition dans les mois à venir, comment est-ce que la méditation, la vie intérieure, peut aider à répondre à cette question est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que je fais le bon métier pour moi ? Oui. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'il y a un peu deux manières de l'aborder. Il y a une manière de dire est-ce que je suis au bon endroit ? Sous-entendu, est-ce que je suis appelé à me déraciner pour partir éventuellement ailleurs ? Et puis, il y a est-ce que je me place au bon endroit dans la fonction ou l'entreprise dans laquelle je suis engagé ? Ce qui est intéressant dans la vie intérieure, c'est qu'on peut décoder et relire tous les moments d'intensité qu'on a eus dans notre vie professionnelle ou même d'ailleurs extra-professionnelle qui disent quelque chose de nous. Donc, ces moments d'intensité, c'est les moments où on était profondément engagés dans l'instant présent. Et en fond, on engageait aussi les autres très fortement. Quand on les relit, c'est quelque part, quelquefois, souvent des âges d'or ou des situations un peu exceptionnelles qu'on a vécues. C'est celle que je décrivais tout à l'heure avec ce patron de distributeur d'un moment un peu emblématique. On a l'impression d'être un peu hors du temps. Et donc, ces moments-là, ils disent quelque chose de nous. C'est très important de les relire et de les relier puisqu'ils disent quelque chose sans doute de ce qu'on a appelé dans le bouquin la vocation professionnelle, finalement, d'un appel particulier à être utile pour les autres et pour le monde dans des situations, des configurations particulières. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui s'appelle Frédéric et qui est en fait expatrié, qui a été expatrié en Syrie dans l'industrie pharmaceutique et qui s'occupait de monter une usine avec un partenaire, dans une joint venture. Finalement, en fait, cette expérience-là, quand il la relise, il dit, tiens, au fond, ce qui m'a donné énormément de plaisir et de satisfaction, c'est d'avoir pu faire la pédagogie de l'exigence de ce qu'est une industrie pharmaceutique pour des gens qui ne la connaissent pas. Et quand on connaît cette personne, il a exactement la même vocation en dehors du travail. C'est quelqu'un qui est passionné d'alpinisme et ce qu'il adore quand il part en alpinisme, faire des escalades et des marches en montagne, c'est d'expliquer à ses copains qui ne sont pas férus d'alpinisme comment il faut faire pour respecter la sécurité et l'exigence de la montagne. Et donc, ce fil rouge, pour lui, c'est par exemple la pédagogie d'exigence. Et on a tous comme ça un appel à décoder des lieux qui nous donnent de l'intensité, qui disent quelque chose de ce qu'on est appelé à faire dans le monde. Et c'est ces deux arbres qui nous donnent d'ailleurs ce fameux sens et cette fameuse satisfaction. Donc, voilà, cet exercice de relecture, il est fondamental parce qu'il permet de décrypter où il faut aller. Moi, j'ai vécu à titre personnel aussi dans mon changement d'activité l'année dernière. C'est-à-dire qu'un des sujets majeurs pour moi, c'est d'être au contact de personnes relativement peu qualifiées. C'est-à-dire que je suis pointé avec beaucoup de magasiniers et puis de m'apercevoir que c'était une source de sens et d'utilité pour moi dans le travail. Donc, il fallait que j'aille par là. Et c'est comme ça que je me suis laissé guider dans ma nouvelle boîte qui s'appelle SAPLA. D'accord. J'ai une anecdote à te partager. Quand mon fils se posait des questions sur ce qu'il voulait faire de ses études, donc il avait un bac scientifique et on parlait de science. Il me disait, tiens, la recherche. Et je lui dis, si la recherche t'intéresse, je vais t'en aimer voir un de mes vieux copains qui s'appelle Romain, qui est astrophysicien à Zurich. Donc, on a passé un week-end avec lui et à un moment, Victor, mon fils, lui demande Romain, est-ce que tu es heureux dans ton travail ? Alors, Romain, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. Mais jamais j'aurais pu lui poser cette question, qui est une question très profonde, finalement, qui rejoint tout à fait tes propos, Mathieu. Donc, j'ai posé, je l'ai laissé, bien sûr, répondre. Je l'ai vu qu'il réfléchissait un peu et Romain a répondu à mon fils Victor. Finalement, pour moi, le bonheur au travail, c'est d'avoir suffisamment de moments dans l'année d'intensité émotionnelle et intellectuelle, que les Américains appellent le flow. Et finalement, quand tu dis cet appel particulier à être utile, à se sentir utile, ces moments d'intensité, d'intensité personnelle, lui, pour lui, dans son métier de chercheur, c'était de dire, si j'ai suffisamment dans l'année de ces moments où je me sens bien, où je me sens en cohérence avec moi-même, je suis heureux au travail. Et j'ai trouvé cette définition extraordinaire parce qu'elle balaye d'un coup, d'une phrase, tous les moments qui sont compliqués, difficiles, pénibles, administratifs, de gestion, de politique. Mais si on a ces moments, finalement, où la vie intérieure est en cohérence avec son action, eh bien, on est heureux au travail. Et j'ai gardé cette définition du bonheur au travail parce qu'elle est particulièrement imagée, particulièrement marquante. Et voilà, ça a permis, je pense aussi à Victor, de choisir sa voie. En fait, en rebondissant sur ta remarque, ça laisse aussi beaucoup de place en fait dans des entretiens mails qui sont souvent des exercices très convenus. de, voilà, il faut remplir des tas de papiers avec plein de cases à cocher sur la mobilité, les performances, les compétences. Bon, tout ça est finalement, en général, assez peu intéressant et assez peu engageant pour les personnes. Mais vous voyez, en fait, de reprendre avec quelqu'un, de ses collaborateurs, de dire qu'ils nous font qu'est-ce qui t'a donné de l'intensité l'année dernière. Et au fond, de leur faire reparler. Et là, vous avez aperçu que ces entretiens qui, au lieu de durer une heure, peuvent durer deux heures, trois heures, quatre heures. Parce que les personnes, en fait, vous parlent en fait de ce qui leur a donné ce sentiment d'intensité, d'utilité, de fécondité. Et ça, ils peuvent en parler pendant des heures. Un peu comme nous, quand on parle de notre travail, on parle rarement, en fait, de sujets de performance ou en disant, j'ai fait mon budget. Mais on va beaucoup plus parler, en fait, des relations qu'on a réussi à créer avec quelqu'un ou des obstacles qu'on a réussi à surmonter. Donc, c'est des choses aussi qui permettent de renouveler la pratique professionnelle autour de choses très concrètes qu'on vit dans le travail. Alors, on parle aussi, quand on parle de vie intérieure, tu mentionnais tout à l'heure l'intuition. La vie intérieure, c'est cultiver ses intuitions. Comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ses intuitions en tant que dirigeant ? Alors, je dirais, c'est d'abord, le premier sujet, c'est de passer du temps à bien faire la différence entre ce qui est du domaine du conditionnement et de la spontanéité et de l'intuition. Ce qu'on va vous dire par là, on est quand même, en fait, hyper sollicité, donc on a tendance à être dans des réactions un peu réflexes sur un peu tout ce qu'on fait parce qu'il faut prendre énormément de décisions dans une journée. Et au fond, l'intuition, c'est autre chose. L'intuition, c'est l'idée que, dans le silence, au fond, on ressent des appels où il y a des émergences d'idées qui apparaissent. On ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs, ça peut être, dans des endroits extrêmement improbables, sous la douche, en voiture, quand on coupe l'autoradio. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, j'ai cette idée-là qui émerge. Ce qui est intéressant en tant que dirigeant, d'ailleurs, ou pas, c'est de les laisser, en fait, flotter un petit peu à la surface d'un groupe, de ne pas les étouffer parce que souvent, la première réflexion, c'est que ces intuitions sont souvent un peu dérangeantes par rapport à l'ordre établi. On se dit, oui, j'ai ce qu'il y a là, mais ça va se heurter à une politique, à une norme, à une réaction d'un client. Mais au fond, si on fait l'effort de les laisser, d'avoir un peu de ténacité pour délibérer autour de l'intuition, elle nous donne, en fait, pas mal d'audace et de créativité. Et donc, c'est l'idée de se dire qu'un sujet majeur, c'est de laisser, en fait, de la place à cette délibération intérieure parce qu'émerge justement au moment, d'ailleurs, où on s'y attend le moins parce que justement, on n'est pas dans un exercice volontariste, on est plus dans un exercice d'accueil de cette intuition de se dire qu'il y a de l'énergie. Moi, je sais que c'est les moments aussi, moi, je suis très attentif à ces intuitions, pourtant, on entend même les noter sur un petit papier en me disant, tiens, je ne sais pas pourquoi je la note sur un petit papier parce que qui sait, lors d'une prochaine échange avec quelqu'un ou avec mon co-dire, tiens, au fond, j'ai ce qu'il y a là et je vais me dire tiens, au fond, c'est plus fort. Et souvent, d'ailleurs, les personnes en face de nous émettent ça dans des dialogues où, vous savez, souvent, il y a une petite phrase en disant, parfois, elles s'excusent un peu de dire, tiens, et là, souvent, où sont la créativité maximum de ce qu'on peut faire au travail. OK. Alors, on approche de la fin de la demi-heure et au masterclass de l'excellence commerciale, on est très rigoureux sur le temps parce qu'on sait que nos auditeurs ont des agendas très chargés. Quels sont les trois conseils que tu pourrais donner, très pragmatiques, que tu pourrais donner aux directeurs commerciaux, aux managers commerciaux qui nous écoutent pour faire fructifier leur vie intérieure et les aider dans leur métier de manager et de leader ? Oui. Alors, le premier sujet, c'est de se créer des rituels autour du silence. De se dire qu'à une fréquence que chacun trouvera, qui est journalière ou hebdomadaire, de prendre des moments où, voilà, on coupe le téléphone portable, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus d'autoradio, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de ce que vous voulez pour se retrouver. Je pense que la deuxième chose, c'est dans ces moments un exercice de relecture de ce qui nous a donné du plaisir, ce qui nous a donné de la joie, ce qui fait qu'on s'est senti utile et de se dire, de célébrer ça un peu intérieurement. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai ce sujet qui m'intéressait. Pourquoi cette rencontre, qui n'est d'ailleurs pas forcément celle que j'avais prévue ? Quelquefois, c'est des rencontres qui donnent plus de joie, c'est pas, on fait, dans son âge d'un, on est un peu comme tout le monde et des moments où on a des gens sympas qu'on a classés comme des gens des clients qui sont insupportables et on se dit, au fond, ceux-là, c'est un peu les rencontres qu'on a évitées. On essaie de les mettre le matin, on les repousse à la fin de la semaine, enfin bref. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'au fond, quand une rencontre a été fructueuse, elle nous a laissé une saveur, elle nous a laissé une trace, justement, qui est relationnelle et qui n'est pas transactionnelle, au fond, qu'est-ce qui s'est joué ? Qu'est-ce qui s'est joué de moi ? Qu'est-ce qui s'est joué de l'autre ? La troisième, c'est de partager ça. Partager à la fois ce qui nous donne de l'intensité dans le boulot et puis aussi, éventuellement, ce qu'on ne sait pas faire. Dans cette période de COVID, qui est quand même extrêmement difficile à vivre d'un point de vue émotionnel, parce qu'on est tous très, très chamboulés là où on est, spécialement les équipes commerciales qui sont très déboussolées sur ce qu'il faut faire, alors ça dépend évidemment de chaque secteur. Vous voyez, moi, je commence m'écodire par dire, tiens, au fond, on repart chacun à tour de rôle par qu'est-ce qui nous a donné du plaisir et de l'intensité, un événement, un sujet qui nous a donné de l'intensité et du plaisir la semaine d'avant. Et on démarre le lundi matin à 9h, autour de quelque chose qui est positif et qui est un renforcement de satisfaction et d'authentité, de plaisir au travail. Et c'est bien ça qu'il faut, je pense, aller chercher en tant que leader. Écoute, un immense, Mathieu, pour ces conseils précieux, savoir s'habiter du silence, savourer les relations qui sont des vraies relations, des vraies relations humaines, et puis du management positif et savoir rendre grâce de toutes les belles choses qui nous arrivent. Un immense, merci, merci Mathieu. On a sélectionné quelques, alors je vais remettre la présentation, en idée bonus. Alors, bien sûr, bien sûr, j'invite tout le monde à vous précipiter dans votre bonne librairie ou à la FNAC pour acheter le livre de Mathieu, « Reconnexion, mobiliser sa vie intérieure au travail ». Vous y trouverez plein d'anecdotes et une vraie réflexion de fond sur ce que c'est qu'être un leader au 21e siècle. Vous avez également en référence l'étude que je mentionnais tout à l'heure sur l'impact de la méditation sur la motivation et la performance, un article assez scientifique mais passionnant. Et puis, quelques conférences TED, une conférence d'Hendy Pudicombe qui suggère de ne rien faire pendant 10 minutes chaque jour pour se reconnecter et pour faire vivre cette réflexion intérieure que tu nous as si bien ou que tu nous as si bien décrit aujourd'hui. Et puis, un autre TED qui est un TEDx pas officiel d'un scientifique qui s'appelle David Vago qui explique ce qui se passe dans notre cerveau quand on médite, quand on prend du temps et qui nous donne un éclairage un peu différent. Voilà, la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous toujours à 11h30 jeudi prochain avec Michel Saped. Michel Saped est directeur commercial de GAN Prévoyance chez Groupama. Il a 600 commerciaux, il a réussi à doubler la productivité de ces 600 commerciaux en 4 ans et en 2 mois, il a complètement transformé son organisation pour passer en full digital. Il nous racontera cette formidable aventure. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site, vous recevrez l'invitation avec le débrief de ces masterclass. Voilà, je vous remercie à tous et puis si vous avez encore, si tu as encore un peu de temps, Mathieu, je serai ravi de garder encore 15 minutes et nos auditeurs seront ravis de t'écouter encore 15 minutes pour des questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions. Merci beaucoup. Vous pouvez poser vos questions directement sur le chat. sur le chat et les premières questions arrivent. Première question arrive. Alors, une première question. Dans la vie professionnelle, quand on a de l'autorité et des idées, on veut driver son organisation. Comment concilier leadership et liberté individuelle ? Je crois que tout dépend un peu de l'icône de leadership qu'on a en tête parce qu'il y a, moi, je trouve un peu deux images, l'icône un peu, moi, ce que j'appellerais, alors, en étant un peu méchant, c'est Carlos Ghosn ou Louis XIV, mais l'icône du patron tout puissant ou du leader tout puissant qui est censé tout incarner. La vision, c'est celui qui a la science d'où doit aller son organisation. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de continuer à travailler comme ça, d'abord parce que le monde est trop complexe pour savoir où est-ce qu'il faut aller à chaque fois et on a besoin d'intelligence collective pour y arriver. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est extrêmement frustrant pour les autres puisqu'ils sentent bien qu'ils sont finalement manipulés pour rentrer dans un schéma qui a été pensé dans les moindres détails. Donc, la question, je pense qu'il y a sur ce leadership, c'est de dire est-ce que c'est imposé ou faire émerger ? Bien sûr que le leader est là pour poser le cadre, bien sûr qu'il est là pour poser quelques orientations du sens où il faut l'orientation qu'il faut prendre. Mais après, la question clé, c'est de pouvoir laisser les autres contribuer à la mesure de ce qu'ils savent faire. On ne sait jamais tout faire et donc, en fait, l'intérêt, c'est que les creux dont on dispose soient remplis par les pleins des autres. Je crois que là, le sujet, c'est la question de ne pas chercher à tout penser dans le détail dans les projets. Je crois que quand on est leader, d'abord, c'est très fatigant. Donc, il faut être cultivé un peu la paresse et pour se dire que souvent, beaucoup d'équipes sont très heureuses de remplir le détail et que souvent, elles savent d'ailleurs mieux le faire parce que plus les personnes sont, tout dépend de la position de responsabilité dans laquelle on se trouve, mais c'est souvent les personnes qui sont au contact, les plus au contact du client ou des produits ou des services qui sont souvent plus à même de répondre. Je pense qu'il y a l'humilité du leadership autour de se dire qu'on n'est pas omniscient et donc, à la fois, c'est bon pour l'humilité, mais c'est bon aussi pour l'efficacité collective. C'est ça qui crée l'engagement finalement, c'est la capacité à contribuer. Si les autres ne peuvent pas contribuer, c'est au tarif qui se passe à se désengager et ça crée beaucoup de frustration. Ok. Alors, une autre question. Dans les équipes commerciales, on a une tendance à une culture guerrière, une culture machiste. Dévoiler sa vie intérieure, c'est se mettre à nu, montrer ses fragilités et ses émotions. Est-ce que ce n'est pas justement ce qu'on veut éviter au travail ? Ah oui ? C'est peut-être ce qu'on veut éviter, mais c'est peut-être aussi ce qui, d'abord, rend les choses parfois inhumaines. Moi, je ne crois pas qu'on soit des êtres tout puissants, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, peu importe qu'on soit commercial ou non commercial. On a des oués et des bas. Alors, ce qui est intéressant dans ces oués et ces bas, c'est que la question, ce n'est pas tant de chercher à tout dévoiler, etc. Parce que c'est logique que le travail soit aussi un lieu un peu public, mais au fond, d'accueillir sa propre fragilité, c'est un moyen aussi d'être réceptif aux vulnérabilités de son organisation qui sont indispensables, si je reprends le sujet de la relation commerciale, mais ce serait aussi le sujet de la relation managériale, d'être attentif à ce qui ne va pas. Et je crois qu'on est attentif à la vulnérabilité de son organisation si on est aussi conscient de ses propres vulnérabilités. Et l'un, je crois que les deux sont assez liés. Au fond, il y a, avec la vie intérieure, une forme d'acceptation de sa fragilité, au moins de ses limites qui permet de se dire que quand on est en relation avec des gens, on n'a pas peur soit d'être mis en cause. Et ça, c'est une question, je pense, qui est extrêmement importante. Moi, je le vois actuellement dans cette phase de COVID avec mon équipe de direction. on est extrêmement chamboulé par ce qu'il faut faire. Nous, on a perdu 90% de chiffre d'affaires pendant deux mois. Donc, comment, en plus, on a un peu suive à rattraper une partie mais qui chamboule complètement les modes d'organisation de l'entreprise et les fonctionnements et la culture. Le fait de partager, le fait de se dire comment on va faire pour aller rattraper ces 15 millions d'euros perdus, de s'apercevoir qu'on n'a pas la solution, chacun de nous n'a pas la solution, mais en fait, en groupe, déjà de se dire qu'on est vulnérable. on se dit tiens, la première réunion, c'est une réunion inconfortable mais finalement, on a posé lucidement le sujet et au moins, on ne l'évite pas et on ne le laisse pas traiter par un patron ou un directeur commercial. Donc ça, je crois que ce sujet de la vulnérabilité, c'est indispensable de le faire à chacun à sa façon, avec ses mots, avec ses sujets, à la fois par rapport à sa propre personne mais aussi par rapport aux équipes ou à l'entreprise qu'on défend. D'accord. Donc c'est une manière pour toi de recréer du collectif cette vulnérabilité ? Oui, et puis, qui a envie de travailler avec des personnes invulnérables ? En fait, je crois que c'est la vulnérabilité, c'est quelque part un côté un peu inhumain. On voit bien, d'ailleurs, que quand des personnes cherchent à cacher à 100% leurs limites et leurs vulnérabilités au travail, on finit par se dire mais au fond, elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas authentiques parce que c'est impossible. En plus, spécialement dans cette année, je ne sais pas si c'est la chance ou l'opportunité de vivre une cyberattaque un mois avant la crise du Covid. La question devient aujourd'hui moins de tout prévoir et de tout dominer que de plus de pouvoir réagir à l'imprévu et aux aléas qui sont quand même très nombreux, à la fois ceux de la période qu'on vient de vivre mais c'est aussi de la période qui vient qui sont une période incroyablement flamboulée et je crois que c'est ce sujet de se dire qu'on est vulnérables qui nous rend au contraire à mon avis extrêmement forts. Alors, question suivante, combien de temps passez-vous à méditer chaque jour ? Alors, moi, je prends une demi-heure le matin. Alors, sauf petite exception, quand il faut prendre l'avion à 6h15, je ne remets pas une demi-heure de plus. Une demi-heure le matin va me lever tout de suite. Qui est en fait, vous voyez, qui pleuve, qui neige, qui vente, que je sois de bonne humeur, de bonne humeur, que je me suis accouché par la veille, je ne me cramponne à ce rituel pour ne pas avoir à y réfléchir. C'est un peu comme la brosse à l'envoyer. On se leve et dans le soir, on n'y réfléchit pas. Si on devait réfléchir, c'est très épuisant. Ça devient une habitude et il y a une série de séances de méditation qui a été proposée et qui a pas mal circulé sur Internet. Je sais qu'à la maison et au bureau, il y a pas mal de gens qui ont suivi ces séances de méditation, ces 21 séances de méditation. Parce qu'on dit qu'après 21 jours, les habitudes se prennent. quand est-ce que tu as commencé à méditer et quand est-ce que tu as vraiment pris l'habitude de méditer tous les jours ? C'est la suite de ces rencontres en 2010 où finalement, les personnes que j'avais rencontrées m'ont dit « Tiens, si vous voulez, finalement, elle se table dans votre pratique. » C'était les fameux 21 jours mais poser les actes des rituels comme dans sa pratique professionnelle, il y a une manière de garder du temps pour avoir des plages horaires où il n'y a pas de rendez-vous ou des plages horaires ou des journées où on se dit « Tiens, je vais être au bureau. » Et tout ça, ça correspond à une espèce d'écosystème. Chacun a un petit peu le sien. Il ne faut pas être trop gourmand, je pense, au début. Le conseil que je donne, c'est qu'une demi-heure, c'est assez long. Commencer par cinq minutes, c'est déjà assez extraordinaire. Très bien. Mathieu, un immense merci pour ces trois quarts d'heure qu'on a passées ensemble qui étaient absolument passionnants. On retient plein de choses de cet entretien et moi, j'ai envie de laisser les auditeurs avec cette question. Qu'est-ce qui t'a donné de l'intensité l'année dernière ? Qu'est-ce qui t'a donné de l'intensité l'année dernière ? On va tous partir avec cette question dans la tête. Un immense merci pour ce partage, ce témoignage, ces conseils très pragmatiques. Et je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine avec Michel Cepède. Merci Mathieu. À bientôt. Merci Roland. Merci à vous tous. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada